Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de s'aimer soi-même, vous m'avez beaucoup demandé une vidéo à ce sujet parce que j'en ai parlé dans quelques-uns de mes vlogs donc on y va, c'est parti, on se retrouve tout de suite Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de s'aimer soi-même Alors avant tout j'aimerais vous dire que je ne suis pas psy, je ne suis pas, voilà, j'ai pas de connaissances là-dedans Mais je voulais vous faire part un petit peu de mon ressenti à moi et c'est vrai que je vous en parle régulièrement de s'aimer soi-même Je vous en ai parlé dans les deux derniers vlogs que j'ai fait et vous avez été beaucoup à me dire on aimerait bien une vidéo là-dessus parce que ça pourrait nous aider etc etc donc je vais tenter de vous expliquer un petit peu ce que moi je ressens par rapport à tout ça Comment j'ai appris à m'aimer moi-même etc etc Bon alors, déjà avant toute chose, j'ai pris mes petites notes Qu'est-ce que l'amour de soi ? Pour moi l'amour de soi c'est une façon saine et bienveillante en fait de se percevoir soi-même De la façon dont on se voit En fait c'est quand tu es conscient de tes qualités et de tes défauts tout simplement Et que tu t'apprécies comme tu es C'est-à-dire que tu peux apprécier tes qualités comme tu peux apprécier tes défauts Parce que oui, on peut apprécier ses défauts également Et pour moi c'est pour ça aussi que l'amour de soi c'est un peu un prérequis pour avoir une vie saine bienveillante et heureuse Parce que en fait pour moi, tout ce que je dis c'est pour moi Donc après vous le prenez comme vous le voulez dans le sens que vous le voulez Mais pour moi quand on apprend à s'aimer soi-même Quand on apprend à aimer ses défauts, quand on apprend à aimer ses qualités Quand on apprend à aimer sa façon d'être On est plus bienveillant envers les autres Dans le sens où ça va vous faire prendre conscience en fait Que oui, moi j'aime mes défauts Donc l'autre a des défauts mais je peux aussi aimer les défauts de l'autre Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, pour moi c'est ça en fait Quand on apprend à s'aimer soi-même On apprend à aimer l'autre de façon différente Et à accepter l'autre de façon différente C'est pour ça que je vous ai dit dans une de mes vidéos Que le fait de la rupture m'a appris à me recentrer sur moi-même Et à me poser les bonnes questions Et à me dire qu'il ne faut pas vivre pour les autres en fait Voilà c'est ça Il ne faut pas vivre pour les autres Et il faut apprendre à s'aimer soi-même Pour arriver à aimer les autres comme il faut Donc c'est pour ça aussi que ce n'est pas évident à expliquer C'est dit clairement en vidéo J'espère que je serai claire dans cette vidéo Mais j'ai fait des petits points en fait Premier point qui est important pour moi C'est d'arrêter de se comparer aux autres Parce que en plus à l'ère des réseaux sociaux actuellement Avec les photos sur Instagram Avec les photos sur Facebook Avec tout ça Avec la télé-réalité Avec ces nanas qui sont hyper siliconées et tout On a tendance à se dire que On est moins bien que les autres Ou qu'on est moins ci, moins ça Moins fin, moins bronzé, moins chis Voilà, moins blond, moins brin J'en sais rien Mais on a tendance à trop se comparer aux autres Et le fait d'arrêter de se comparer aux autres Et apprendre à s'aimer tel que l'on est Ça fait beaucoup dans la relation à s'accepter Et à s'aimer soi-même Parce que En fait quand on arrête de se comparer aux autres On se ressent sur soi-même Et on se dit que finalement on n'est pas si mal que ça Parce qu'il y a plein 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 de gens différents dans le monde Et si on était tous pareils Et bien ce serait bien triste Donc voilà, apprendre à ne plus se comparer aux autres C'est hyper important Parce que ça permet d'avancer D'avancer sur soi Et d'avancer sur la relation qu'on a avec soi Et ça apporte beaucoup de positif Sincèrement ça apporte beaucoup de positif Moi depuis que je me suis âgée Arrêtée de me dire Faut que je sois comme ci, comme ça, comme ci Parce que c'est comme ça, comme ça, comme ci Et bien franchement je le vis beaucoup mieux Et je m'aime beaucoup mieux Tout simplement Deuxième chose Prenez votre destin en main Ça c'est super important Si vous vous sentez mal dans votre vie Si vous voyez qu'il y a un truc qui cloche dans votre vie Si S'il y a quelque chose qui ne va pas Et bien prenez votre destin en main Si ça ne va pas Il n'y a personne d'autre que vous Qui peut prendre votre destin en main Votre destin c'est le vôtre Même si vous êtes marié Même si vous êtes en couple Même si vous avez une relation qui est très forte avec vos parents C'est pas à eux C'est pas à votre compagnon A votre mari A vos parents Ou à vos enfants De prendre votre destin en main C'est à vous de prendre votre destin en main C'est à dire que Moi je l'ai vu avec la séparation Je vais revenir souvent là dessus Parce que c'est clairement la séparation Qui m'a fait prendre conscience de plein de choses en fait On a tendance Quand on a une vie de couple A s'abandonner Enfin moi j'ai eu tendance à être comme ça A m'abandonner un petit peu à l'autre Et à faire ma vie un petit peu en fonction de l'autre Et Qu'est-ce qu'il y a là dessus ? Il y a un truc qui me chatouille Et je me suis rendu compte qu'en fait Quand on s'abandonnait à l'autre comme ça Donc je me suis rendu compte que quand on s'abandonne à l'autre Ou quand on On fait passer les attentes de l'autre avant les siennes On s'oublie soi Et s'oublier soi C'est arrêter de s'aimer Pour moi tout simplement Parce que Quand on fait passer beaucoup l'autre avant soi On a tendance à plus aimer l'autre que soi-même Alors c'est bien aussi d'aimer l'autre Je dis pas ça Je dis pas le contraire Quand on est en couple etc Aimer la personne avec qui l'on est Aimer partager des choses avec cette personne C'est hyper important Mais il faut pas oublier que C'est soi avant tout C'est à dire que Il faut pas tout Alors Il faut faire des concessions dans un couple Ça c'est clair Il y a des concessions à faire dans un couple Quand on vit en couple On a des concessions à faire Mais il faut aussi Prendre conscience que C'est deux personnes en fait Un couple n'est jamais une seule personne Un couple c'est toujours deux personnes Et il faut Moi j'ai eu tendance dans ma vie passée A me dire qu'un couple ne faisait qu'un En fait Que ces deux personnes ne faisaient qu'une Et ben c'est totalement faux Il faut toujours garder son individualité Il faut toujours garder sa façon d'être Parce que quand on se copie sur l'autre Il y a un moment où ça peut plus marcher J'en suis la preuve vivante Et quand on reprend ce goût de s'aimer soi-même Et de vivre pour soi Ben ça change tout Voilà ça change tout C'est pour ça que prendre son destin en main Et se dire qu'à un moment donné Ça va plus Et qu'il faut faire les choses pour soi Et pas pour l'autre C'est hyper hyper important Et ça permet de se retrouver avec soi-même Et de s'aimer soi-même Donc voilà un petit peu Prenez votre destin en main S'il y a quelque chose qui cloche dans votre vie Que vous vous sentez mal Pour x ou y raison Que vous avez un ressenti Qui est pas cool Prenez votre destin en main Et vous verrez Troisième point Commencez à s'apprécier Alors commencez à apprécier Comme je vous disais tout à l'heure Ses qualités Ses défauts Parce que oui On peut apprécier nos défauts Moi je sais que je suis quelqu'un de De très bavarde Par moment ça peut être une qualité Par moment ça peut être un défaut J'apprends à accepter ça Je suis quelqu'un de En défaut je peux être quelqu'un de très impatient aussi Et j'apprends à accepter ce défaut Et j'apprends à vivre avec ce défaut Et j'apprends à dompter ce défaut Voilà Tous les petits défauts Qu'on se dit Ouais mais je suis ci Je suis ça Je suis comme ci Je suis comme ça Et bien on peut apprendre à vivre avec Et on peut apprendre à A dompter tout ça On peut apprendre à A changer les choses en fait Même si on va pas se changer A l'intérieur de soi Mais ouais Commencer à se dire Que oui bah je suis impatiente Ok je suis impatiente Je voudrais que ça aille plus vite Ou je voudrais que ça aille différemment Mais par moment si ça doit aller comme ça C'est parce que ça doit aller comme ça Et qu'il faut prendre le temps d'eux Vous voyez Donc Et puis ça fait du bien aussi De se dire qu'on arrive à passer outre Un de ses défauts Et d'avancer différemment Voilà Vous voyez C'est toutes ces petites choses là Qui font que Bah on apprend On apprend par Par nos défauts A nous accepter Et à se dire Oui ok je suis comme ça Mais peut-être que Si je travaille un petit peu dessus Et bien ce petit défaut là Qui est pour moi l'impatience Par exemple Peut devenir une qualité Parce que Attendre certaines choses Bah par moment ça fait du bien De les attendre Parce que quand on les retrouve C'est juste magique Donc voilà C'est toutes ces petites choses là Qu'il faut apprendre à doser A faire en sorte que Et puis apprendre à aimer ses qualités Aussi tout simplement Quand on est quelqu'un de très ouvert Bah il faut aimer Être quelqu'un de très ouvert Enfin voilà Toutes ces petites choses là Apprendre à se connaître soi-même Apprendre à commencer à s'apprécier Aussi bien moralement Que physiquement Parce que Alors ça c'est un C'est toujours un Un sujet difficile à aborder L'estime de soi Dans le sens corporel On va dire Parce que beaucoup de gens Me disent Oui mais bon Moi je m'aime pas Etc etc Et bien On a tous des périodes dans la vie Où on aime son corps Et des périodes dans la vie Où on aime pas son corps Vous voyez Moi il y a encore 4 ou 5 ans en arrière Je vous disais J'aimais beaucoup mon corps J'aimais bien comme j'étais Là en ce moment Avec la perte de poids Il y a des moments Où je me dis Il y a des petites choses Qui me tarabusent Qui m'énervent et tout Mais je me dis Zut c'est mon corps C'est ma vie Si mon corps est comme ça Actuellement C'est parce que J'ai décidé qu'il le soit Parce que J'ai décidé cette perte de poids Et clairement Je me dis Il est comme ça Il est comme ça Et j'apprends à m'aimer Comme je suis Vous voyez J'ai le petit gras du bras là Qui pendouille Et bien voilà C'est comme ça Il faut faire du sport Ce petit gras qui pendouille Malheureusement J'arriverai pas à l'annuler Par le sport Mais il y a plein de petites choses Comme ça Qui font que Qui faut que Voilà Commencer à Commencer à s'apprécier À apprécier sa vie À apprécier ce qu'on est Et puis si on n'apprécie pas Et bien il faut faire changer les choses Pour commencer à s'apprécier Voilà Le quatrième point Très 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 important C'est favoriser Les relations saines Le côté Comment on appelle ça Ah Ça va me perdre Ça y est J'ai perdu le mot On évite tout ce qui est néfaste pour nous en fait Les relations Vous savez Qui sont un petit peu vampiriques Qui vous Par exemple Quand vous allez Quand vous allez voir un ami Ou une amie Et que vous vous dites Ah je suis contente de la voir Mais je sais que Ça va être ça Ou qu'elle va me dire ça Ou que vous voyez C'est les personnes Qui sont pas forcément bien dans leur peau Ou qui ont des petits soucis Ou qui sont toujours à A vous vampiriser un petit peu Quand vous êtes là Et c'est Personnellement Moi ce style de personne J'essaie de prendre des distances avec Parce que ça me vampirise Ça me bouffe de l'intérieur Et je sais que Dans ces cas là Je suis pas bien Donc voilà Favoriser les relations saines Les relations dans lesquelles Vous vous sentez bien Les relations qui ne vous font pas Vous poser de questions Vous savez par moments Quand on est avec certains amis On se dit Ah tiens j'ai envie de dire ça Mais est-ce que je peux le dire Est-ce que je peux pas le dire Est-ce que Ça c'est pas bon du tout quoi Les relations saines Avec des amis C'est quand vous pouvez dire Ce que vous voulez Quand vous voulez Que vous ne vous sentez pas jugé Que vous ne vous sentez pas Un petit peu Waouh qu'est-ce qu'elle a dit quoi Voilà Ah t'es désolée C'est le téléphone Ça va passer Donc voilà Apprendre à s'entourer De personnes saines De personnes avec qui Vous vous sentez bien De personnes qui vous font du bien Ça c'est très 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 important Parce que plus vous allez Vous sentir mal Avec certaines personnes Moins vous vous sentirez bien Avec vous même Donc voilà Apprendre à s'entourer De relations saines C'est hyper important Parce que ça permet De se sentir bien Avec soi-même Cinquième point Apprendre à dire non Ça c'est très important Ça rejoint le point précédent Dans le sens où par exemple Si vous êtes invité par des amis Et que la personne Vous avez Vous avez Vous avez envie de vous dire oui Parce que vous n'avez pas envie De froisser cette personne Mais en même temps Vous vous dites Ça m'embête d'y aller quoi Et bien il faut apprendre à dire non Voilà Non je ne peux pas Non je n'ai pas envie Non J'ai été très longtemps La personne qui disait oui A beaucoup de choses Et puis un jour Je me suis dit Ecoute ça suffit T'as pas envie Donc t'as pas envie Donc j'ai dit Non je ne peux pas ce soir Et puis ça s'est très bien passé Il faut pas avoir peur de dire non Parce que pas avoir peur de dire Bah non ça j'ai pas envie Ou non ça j'ai pas J'aime pas Ou non Parce qu'en plus de ça Ça va Valoriser un petit peu La relation que vous aurez Avec cette personne Parce qu'elle va se rendre compte Que bah non Vous êtes vous même Vous êtes entier Et qu'il y a certaines choses Que vous n'avez pas envie Parce que faut pas toujours dire oui à tout Parce que le non aussi est bénéfique On l'apprend aussi aux enfants Quand ils sont tout petits A dire non Et bah voilà Pour moi je pense que Apprendre à dire non Et apprendre à faire comprendre A l'autre Que bah non On n'a pas toujours envie On n'a pas toujours La même vision des choses qu'elle Bah c'est très important Parce que ça permet De faire évoluer les relations De façon bien Et de se De regagner de l'estime de soi Je trouve Parce qu'après on a dire Et le 6ème point Je vous dirais de suivre votre coeur Tout simplement Parce que au fond de vous Vous savez qui vous êtes Au fond de vous Vous savez réellement la personne Que vous avez envie d'être L'estime de soi Passe aussi par là en fait L'estime de soi Enfin s'aimer soi même Ça passe aussi par là C'est apprendre à accepter Qui on est à l'intérieur Apprendre à accepter Qui Qui votre Ce que votre coeur vous dicte Voilà Ce que votre coeur vous dicte Par moment C'est pas forcément évident Mais quand vous sentez Qu'il y a un truc qui va pas Et que vous Ouais Ouais non Bah non Voilà non Apprendre à dire non Ça revient à ça Mais clairement Apprendre à suivre son coeur Écouter son coeur Écouter ce que Ce que vous avez En votre fort intérieur Ça permet aussi D'avancer là dessus Et de se dire que Bah que par moment On fait les choses De façon automatique Comme un robot Mais que c'est pas la meilleure solution En fait C'est pas la meilleure solution Pour ça En conclusion de cette vidéo Ouf désolé Y'a le soleil qui Qui fait des trucs là Voilà En conclusion de cette vidéo Je vais lire mes petites notes Pour pas vous dire de bêtises Je dirais qu'en fait pour moi L'amour de soi C'est un fondement De notre rapport à nous même Et ça détermine en fait Pour moi profondément Nos relations aux autres C'est ce que je vous ai dit Tout à l'heure A partir du moment Vous arrivez à accepter vos défauts Vos qualités Tout ça Vous arriverez plus à accepter Les qualités Les défauts des autres Et voir plus le verre A moitié plein Qu'à moitié vide Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire En fait pour moi En fait pour moi à la base L'estime de soi Ou l'amour de soi Ça soutient la confiance en soi Et la capacité à s'affirmer Dans l'interaction qu'on a Par rapport aux autres Qui est très importante Et par moment On a des Comment dire Des pressions Des pressions de l'extérieur Qui font que Bah qu'on se dit Bah oui mais non Mais lui il me pense comme ça Ou lui il me pense comme ça Et puis Et puis bah Toutes ces petites choses là Il faut les poser Et se dire Bah non finalement Pourquoi est-ce qu'il me pense comme ça Parce que j'ai dit ça Bah oui mais c'est pas ça Donc il faut ça Apprendre à dire à l'autre Bah écoute non Tu penses ça de moi Mais c'est faux Parce que je ne suis pas comme ça Parce que je suis plus comme ça Donc voilà Apprendre à Apprendre à faire comprendre Aux autres qui on est Apprendre à accepter les autres Tels qu'ils sont Apprendre à ne pas Ne pas se braquer Face à plein de situations différentes Apprendre à A accepter tout simplement Ça va vous apprendre A vous aimer soi-même Voilà Je sais que c'est plus facile À dire qu'à faire Mais je vous dirais que moi Dans la séparation que j'ai vécu Comme je vous l'ai dit tout à l'heure J'avais l'impression en fait Après avoir vécu cette séparation Je me suis dit Comment je vais faire Pour arriver à vivre en tant que moi Et pas en tant que nous Et bah en fait je me suis dit C'est tout simple C'est tout simple Parce qu'il faut vraiment se recentrer sur soi-même Apprendre à s'aimer Comme je vous l'ai dit Apprendre à Réapprendre à vivre avec soi Tout simplement Et ça fait un bien Mais un bien Vous pouvez pas vous imaginer à quel point C'est pour ça que vous êtes beaucoup À me dire par moment Comment tu peux être aussi bien Après une séparation Bah c'est tout simplement Parce que j'ai réappris À m'aimer moi-même Réappris à aimer La vie que j'ai moi seule Réappris à partager des moments Avec d'autres aussi Différemment Et ça fait un bien fou quoi Donc voilà J'ai envie de vous dire En conclusion de cette vidéo Que la base de tout c'est soi Voilà La base de tout c'est vous La base de vous c'est vous Et vivre à travers les autres N'est pas vivre pour soi Vivre à travers les autres C'est s'abandonner en fait C'est s'oublier Et faut pas s'oublier dans la vie Parce que c'est Vous allez vivre avec vous Jusqu'à votre mort Donc c'est vous Qu'il faut apprendre à aimer d'abord Et quand vous arrivez À vous aimer vous-même À accepter vos défauts Vos qualités Vous arrivez à faire ressortir de vous Ce qui émane le plus Ce qui est le plus sympa Et vous arrivez du coup À accepter les autres Et à voir la vie de façon différente Donc voilà un petit peu Ce que j'avais envie de vous dire J'espère que j'ai été claire J'espère qu'au montage Je vais pas me dire Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là En attendant j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais d'énormes bisous Je pense que je vous mettrai Cette vidéo vendredi Donc je vous souhaite un bon week-end Prenez soin de vous Portez-vous bien Et à très très bientôt Mouah Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501